Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente simplement des moyens pour réinitialiser un iPad sans son identifiant Apple, après avoir oublié son mot de passe ou si vous avez acheté un iPad d'occasion mais dont vous ne connaissez pas l'identifiant Apple. Abonnez-vous à notre chaîne iMobi France pour obtenir les dernières solutions et nouvelles d'iOS et Android. Réinitialisez un iPad via Finder ou iTunes. Si vous avez un PC sous Windows, vous devez télécharger le logiciel iTunes. Si votre ordinateur est un Mac, cliquez simplement sur le Finder. Étape 1. Éteignez l'iPad. Pour un iPad sans bouton principal, maintenez enfoncé l'un des boutons de volume et le bouton supérieur en même temps, jusqu'à ce que le curseur de mise hors tension apparaisse. Étape 2. Mettez l'iPad en mode de récupération. Ensuite, maintenez le bouton supérieur de votre iPad enfoncé tout en connectant immédiatement votre iPad à l'ordinateur. Ne relâchez pas le bouton jusqu'à ce que l'écran du mode de récupération de votre iPad apparaisse, puis ensuite relâchez le bouton. Étape 3. Restaurer l'iPad. Lorsque vous connectez votre iPad à votre ordinateur, l'appareil est affiché dans le Finder ou iTunes. Dans la fenêtre, vous invitant à procéder à une mise à jour ou à une restauration, sélectionnez Restaurer. Cliquez ensuite sur Restaurer ou Mettre à jour. Patientez le temps que votre ordinateur télécharge le logiciel de votre iPad. Si le téléchargement dure plus de 15 minutes et que l'écran du mode de récupération se ferme, attendez la fin du téléchargement, puis répétez l'étape 3. Réinitialisez un iPad sans identifiant Apple ni code. Pour cette méthode, vous devez utiliser un outil de déverrouillage iOS polyvalent. Tout d'abord, laissez-moi vous montrer comment l'obtenir. Accédez au site web iMobi, glissez la souris vers la barre Déverrouillage et Réparation et cliquez sur Any Unlock. Vous pouvez cliquer sur l'un des boutons de téléchargement de la page. De toute évidence, cet outil est très polyvalent, ce qui fonctionne encore une fois aussi bien sur Windows que sur Mac. Quant à la suppression de l'identifiant Apple, Any Unlock prend en charge le dernier iOS 16. Lancez Any Unlock après l'avoir téléchargé, ce qui prend en charge aussi la suppression du verrouillage d'activation si vous êtes bloqué sur cet écran. Cliquez sur Déverrouiller Apple ID. Ensuite, connectez-vous à votre iPad depuis l'ordinateur. Vous verrez que votre iPad est reconnu. Dans certaines conditions, vous pouvez supprimer l'identifiant Apple sans effacer les données de votre iPad. De mon côté, je vais tout simplement cliquer sur Déverrouiller maintenant. La suppression de l'identifiant Apple sera terminée rapidement. Ensuite, on va sur l'écran de réinitialisation et vous pouvez reconfigurer votre iPad. Enfin, vous pouvez accéder à l'écran des réglages et votre identifiant Apple a été supprimé avec succès. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Si vous avez d'autres questions pendant l'utilisation de votre appareil iOS et Android, veuillez consulter notre site officiel et vous abonner à notre chaîne sur YouTube.